Maseret Baba Batra résumé du Daf Yudbet La Gemara continue à traiter le cas qui avait été déjà entamé dans le Daf précédent. On l'avait vu à propos de quelqu'un qui avait une porte qui donnait sur une petite rue, une impasse, mais il avait fermé la porte, la porte était complètement bouchée pendant quelques années. Un jour il veut l'ouvrir, il aura le droit de l'ouvrir mais les gens ne pourront pas l'empêcher. Mais s'il a complètement cassé la préparation de la porte, c'est devenu un vrai mur, il n'aura pas le droit. La Gemara ramène encore d'autres Alarhot qui ressemblent à ce principe là, pour toujours savoir si on considère qu'il y a ici une porte ou pas, et donc ça influence aussi sur d'autres Alarhot par rapport à la Touma, par rapport à d'autres Alarhot encore. De même dit la Gemara, s'il y avait une route qui traverse la ville pour arriver à une autre ville, les gens de la ville du milieu ne peuvent pas fermer en disant maintenant vous ne passez plus par chez nous. Ils ne pourront pas, même s'il y a une autre route parallèle, ils ne pourront pas fermer ici. Pareil, dit la Gemara, les gens des impasses qui sortent d'un Réjou Tarabim, ils disent que ça nous gêne que les gens ont marché ici, ils rentrent chez nous. On veut mettre des portes qui empêchent les gens à rentrer dans les impasses, parce qu'il n'y a pas de raison, on est chez nous. Ils n'ont pas le droit. Même s'ils veulent rentrer quatre amottes et laisser quatre amottes au Réjou Tarabim, ils n'auront pas le droit, parce que les gens des fois débordent naturellement sur les petites ruelles, les petites impasses qui sortent du Réjou Tarabim, et donc on ne pourra pas les empêcher, ça fait partie d'une vie normale d'un Réjou Tarabim. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Comment et quand est-ce qu'on considère que la surface est suffisamment importante dans un champ, dans un jardin, dans une cour, pour partager entre les deux associés, que chacun, tu pourras dire, ça y est, il a reçu le sien. Et donc la Mishnah va traiter quelques cas, la Gemara en traite encore quelques autres. Comment on considère à Babel, et quel sera donc un champ suffisamment important à partager en deux, de quoi élaborer un jour de travail pour chacun. Pareil, il y a un puits, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour chacun des deux. Une vigne aussi, combien il faut qu'il y ait pour chacun. La Gemara donc rentre dans ces détails-là, pour donner les quantités, les surfaces suffisamment importantes pour dire que chacun a reçu le sien. De là, la Gemara, on arrive à un autre sujet complètement, qui est le sujet de la Nevoie. La Gemara dit que, depuis la destruction de Jebat Amikdash, les prophètes ont perdu la Nevoie. Elle n'est restée que chez les sages, que chez les Chachamim. La Gemara dit que les sages sont encore meilleurs même que les prophètes. La Gemara prouve que les Chachamim ont des fois un niveau de Roi Chachodesh, parce qu'on voit des fois un Chacham qui dit une Alaha ou qui dit un raisonnement, un enseignement. Il se trouve finalement que ce qu'il a dit avait déjà été ramené en tant que Alaha de Moshé Messinaï. Alors c'est impossible que cet homme-là puisse raisonner comme la Torah qui vient du ciel directement à Moshé. C'est sûr que c'est un certain niveau de Roi Chachodesh. Donc on voit que le Roi Chachodesh est resté chez les Chachamim. La Gemara dit de même, le Roi Chachodesh, aujourd'hui, la Nevoie, il y a des prophéties qui sortent des fois, comme on dit, de la bouche des enfants. On dit la vérité sort de la bouche des enfants, en fait c'est la prophétie des fois. Un enfant, il peut dire une chose comme ça, il va se passer telle et telle chose. Et on voit que ça se réalise. Ou bien, la Gemara dit aussi, quelqu'un qui a perdu un peu la raison, qui n'est plus vraiment là. Des fois, il dit des choses et c'est en fait une prophétie qui se réalise ensuite. La Gemara nous ramène là-dessus une histoire pour chacun de ces deux cas-là. La Gemara continue et dit, La Gemara continue et dit, un homme, avant de manger ou de boire quelque chose le matin, il est partagé. Une fois qu'il a mangé et qu'il a bu, il est entier avec ce qu'il dit. Il peut penser de manière entière et prendre des décisions entières. La Gemara dit encore, celui qui a l'habitude de boire du vin, sans exagérer bien sûr, même s'il a le cœur bouché, ça va s'ouvrir. Le vin, il fait un bon effet sur le cœur, ça va l'ouvrir. La Gemara ensuite revient donc au cas des partages entre les héritiers. Deux frères qui ont hérité, un qui est aîné, donc il mérite double part, et l'autre qui est simple. Le fils aîné demande à recevoir sa double part au même endroit, et pas ici, et pas un peu à droite, un peu à gauche. On va l'écouter, il aura raison. Si maintenant c'est un yabam, il a fait iboum, et donc il hérite pour lui-même, il hérite aussi à la place de son frère qui est mort, le frère qu'il a pris, sa femme, en iboum. Est-ce qu'ici aussi, on va lui donner les deux parts en même temps, au même endroit, ou bien non, on pourra les éloigner ? La Gemara remène là-dessus une discussion. La Gemara dit encore, quelqu'un qui avait acheté un champ à côté du champ de son père, et maintenant au moment de l'héritage, il veut recevoir sa part à côté de son premier champ. Est-ce qu'on va l'écouter, ou bien on peut lui dire, ben non, pourquoi tu prendrais ici, ça pourrait être un meilleur champ que les autres, pourquoi ce sera pour toi ? La Gemara conclut, elle ramène là-dessus une discussion, elle conclut qu'effectivement, les frères peuvent l'empêcher. Même si, dit la Gemara, sur chacun des champs, il y a un canal, donc il peut dire, mais écoutez, toi prends l'autre champ avec son canal, et moi je prends ce champ-là avec ce canal, tu n'as rien à perdre, de toute façon toi aussi tu as ton oeuf, tu as de quoi oroser, de même que moi, autant que moi je reste à côté de mon champ. Non, la Gemara mène là-dessus une marroquette, et conclut qu'on ne va pas forcément l'écouter, parce que des fois, il y a un canal qui tient mieux que l'autre. Cependant, dit la Gemara, si les deux chans sont au long du même canal, là c'est sûr qu'il pourra exiger à ce que le champ de l'héritage soit à côté de son champ lui-même, parce que son frère n'a rien à gagner de l'éloigner, même s'il va dire un argument bizarre, on ne va pas l'écouter, selon la conclusion de la Gemara. Ici, effectivement, il pourra exiger à ce que son héritage soit à côté de son autre champ. La Gemara termine par un dernier cas, où à l'est il y a un fleuve, au nord il y a un canal, comment on va se partager ici ? Il y a deux héritiers, comment ils vont se partager ? Si tu donnes à Réhouven l'est, il aura tout le fleuve. Et Shimon n'aura qu'un demi-canal, ce n'est pas juste. Si tu donnes maintenant le nord, alors il y en a un qui aura le canal et un demi-fleuve, et l'autre qui aura un demi-fleuve. Ce n'est pas équitable non plus. Comment on va se partager ? Et la Gemara dit, si c'est comme ça, on va se partager en huit, chacun prendra un huitième. Ils sont deux frères, et ils prendront chacun en fait quatre huitièmes. Pardon. Un, ils vont se partager l'est en deux, le nord en deux, le sud en deux, et l'ouest en deux, de manière à ce que chacun ait exactement comme son frère. Les deux vont se partager, le côté est où il y a par exemple le fleuve, les deux vont se partager le nord où il y a tout au long du nord le canal, et pareil pour le sud et l'ouest qui sont vides, qui s'éloignent du fleuve, qui s'éloignent du canal, ils vont se partager aussi chacun en deux, de manière à ce qu'ils prennent l'un comme l'autre.